bonjour donc aujourd'hui nous allons réaliser les crèmes caramel dans le but de plus acheter de crème dessert en plus c'est une recette qui est très facile mais que l'on va un petit peu modifié que l'on va coupler avec une autre recette pour la cuisson je vais vous donner mes petits trucs mes petites astuces donc là on va commencer à cuisiner donc on a nos petits ramequins donc là ceci c'est mes petits ramequins qui vont dans le baroma et là on va mettre un petit peu de caramels liquide dans chaque pot donc voilà et voilà on va maintenant mettre 300 grammes de lait à l'intérieur du thermonix alors du lait entier moi je le fais avec du lait de lait cramé ça marche bien aussi ah je vois que j'en ai un petit peu moins ça marche bien par contre bon ben c'est plus goûteux avec du lait entier c'est plus créneux je dirais avec le lait entier j'étais un peu loin et là on va faire chauffer maintenant notre lait 4 minutes 30 100 degrés et on va aller sur la vitesse 1 donc voilà et tout simplement on va rajouter désormais 4 oeufs c'est vraiment tout tout simple 4 oeufs dedans on va y mettre 40 grammes de sucre en choude voilà moi 30 g je diminue un petit peu et on va aller mettre 10 g de sucre vanillé bon et bien je n'en ai plus je pense que ça il suffit pas grave on va mettre un petit peu d'extrait de vanille un tout petit peu voilà pour allonger un petit peu et là on va remettre notre couvercle et le gobelet d'oseur et 10 secondes dites 4 pour bien mélanger nos oeufs dans le lait avec le sucre tout simplement ça va être très c'est vraiment quelque chose qui est très très rapide très rapide à faire et vous allez voir que même pour la cuisson vous allez pouvoir cumuler avec d'autres recettes donc là je vais remettre dans les ramequins je vais remplir les six ramequins alors les petits poules à laitière vont aussi très très bien les petits plats par contre il faut un petit peu jongler pour les positionner dans dans le baroma mais n'hésitez pas vous pouvez même un petit peu les superposés puisque donc après on recouvre les peaux donc il n'y a pas de souci moi ce sont les ramequins les ramequins thermomix que l'on peut trouver sur le site qui sont adaptés pour aller dans le paroma voilà on nous dit de les couvrir d'un film alimentaire et de les positionner dans le baroma donc moi donc là j'ai fait les petits carrés avec du film transparent qui supporte la chaleur surtout donc parce que vous en avez qui va au micro ondes et vous avez aussi du film qui ne supporte pas la chaleur que vous pouvez mettre simplement au réfrigérateur pour pour conserver vos aliments mais que vous ne pouvez pas mettre au micro ondes ou la mettre à chauffer dans le baroma voilà donc mes ramequins sont prêts je vais les mettre dans mon baroma tout simplement voilà donc l'avantage c'est qu'ils s'enclenchent l'un dans l'autre et c'est très pratique on a toujours le milieu qui reste libre pour faire passer donc la vapeur donc là je vais recouvrir et je vais laisser ça de côté puisque normalement ça doit cuire quinze minutes à la vitesse varoma vitesse voilà donc là par contre on va on va nettoyer son bol et on va arrêter cette cette recette et on va aller faire des lasagnes oui je vais faire cuire mais crème caramel en même temps qu'une partie de cuisson de mes lasagnes donc voilà on va réaliser des lasagnes en même temps que nos crèmes caramels donc là donc nous on n'est pas de parmesan on va mettre du gruyère donc on va faire du gruyère râpé dessus mon mari n'aime pas le parmesan voilà vous savez donc là moi je vais faire moitié puisque nous sommes que trois et voilà la recette est pour six et bon les propres les portions sont déjà pas mal voilà moi je mets 100 g de carottes je vais mettre 20 g d'huile d'olive voilà je vais ensuite mettre mon gobelet d'oseur je suis la recette un tout simplement cinq secondes vitesse c'est pour acheter mais voilà suivant un bien évidemment là je vais mettre alors moi je remets bien mes carottes fin mais légumes parce que vous pouvez mettre d'autres légumes vous mettez ce que vous voulez ce que vous avez on évite les pommes de terre c'est pas très heureux dedans et on va faire 5 minutes 120 degrés vitesse 2 pour commencer à cuire nos légumes donc voilà les légumes sont sont faits on va mettre maintenant notre viande alors moi je n'ai que 400 gras n'est pas ce que je mélange alors moi ce sera tout du boeuf j'ai pas de porc mais j'ai du boeuf donc je vais mettre de la viande hachée voilà je vais voilà c'était dissociant déjà je vais remettre mon gobelet avec mon couvercle et là huit minutes 120 degrés en sens inverse on n'a toujours pas mis nos crèmes cambranelle mais ça va bien et voilà donc là on va rajouter 50 grammes pour moi de vin blanc ce que je le fais moi qui est bien tout au milieu je vais remettre mon petit gobelet et mon couvert et encore cinq minutes à roma en sens inverse bien évidemment pour ne pas acheter ce qui est déjà haché et voilà donc là attention de ne pas se brûler et on va remettre donc moi 150 grammes de tomates concassées donc le reste et bien en fait je vais en faire une soupe parce que ma boîte en fait elle était un petit peu plus grosse et moi je rajoute aussi ça c'est mon petit truc je rajoute toujours une cuillère à soupe de concentré de tomates là il va falloir donc du sel une cuillère une petite cuillère à café voilà il va me falloir un petit peu de poivre voilà et là je vais rajouter mon couvert mais sans mon gobelet doseur parce que je vais mettre à la place mes fameuses crèmes caramels et non je ne les avais pas oubliés elles sont là et voyez là on est à 20 minutes donc je vais aller changer je vais mettre 15 minutes je sais qu'il faudra que je remette cinq minutes après même si mois par rapport à mes quantités je ne suis pas du tout obligé de le faire et là 15 minutes et là je vais aller mettre varoma au lieu de 100 degrés sens inverse vitesse cuillère moi je vais aller à 0,5 voilà je mélangeais un peu plus je vais aller sur varoma et je vais mettre 15 minutes pour ceux qui font pour 6 vous allez remettre 5 minutes moi qui fait pour 3 j'ai une moins grosse quantité du coup je mets je mets que 15 minutes mais au bout de 15 minutes je vais quand même aller vérifier si mes crèmes sont quand même bien cuites que ce soit avec le comment avec les lasagnes ou ou avec de l'eau à l'intérieur il n'y a pas de souci faut quand même vérifier que vous avez bien bien ce qu'il faut au niveau de la cuisson de vos crèmes caramel et voilà donc là mes crèmes caramel normalement sont cuites alors pour savoir j'appuie je dois avoir une petite résistance et c'est impeccable donc là en fait mes crèmes caramel sont vraiment bien 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 cuites et en même temps je ne les ai pas en fait comment voyez regardez elles sont bien cuites on n'aura plus qu'à les faire refroidir et nous on va pouvoir continuer la recette cela vient mais ma viande tout est bon j'ai quasiment plus de jus donc c'est c'est parfait donc maintenant on va pouvoir passer à la suite des opérations voilà où mais là moi je laisse dans l'autre bol et je vais faire ma béchamel on va mettre à l'intérieur du bol donc pour moi 500 grammes de lait alors moi je mets pas là je mets pas le beurre mais vous pouvez mettre le beurre sans problème moi je mets ma farine je vais mettre une petite cuillère à café de sel un petit peu alors de noix de mouscade j'en ai plus donc je vais mettre un petit peu de poivre alors les cuisiniers vont me m'exhorter parce qu'on ne met pas de poivre dans une déchamel et là je vais faire 12 minutes 100 degrés alors moi je mets moins mais sinon c'est 12 minutes moi je vais mettre 10 minutes 100 degrés vitesse 3 voilà pour faire donc ma béchamel donc voilà notre déchamel est prête donc là on va s'atteler au montage de notre lasagne alors nous on fait sur trois plats parce qu'on mange à trois dans des endroits différents donc là j'ai mis un petit peu de bonbonnier sur le fond mon plat je vais tout simplement mettre une feuille de lasagne je vais écaler une couche de viande voilà une couche de viande dessus j'en passe pour mes trois je vais mettre un petit peu de fromage râpé je vais rajouter aussi des petites lamelles alors ça c'est mon petit truc à moi je mets des champignons je mets des petites lamelles de champignons aussi entre deux en plus le champignons va apporter un petit peu d'humidité et là je vais mettre un petit peu de de béchamel voilà je vais remettre une planche de lasagne je remets une cuillère de viande je remets une cuillère de viande que je répartis sur ma lasagne je remets une cuillère de viande que je remets un petit peu de champignons je mets un peu de béchamel alors pas trop parce que je vais en remettre dessus voilà alors les champignons moi j'aime bien parce que ça m'apporte un petit peu d'humidité et du coup ça mouille voilà je remets une lasagne voilà je remets une lasagne et là je mets je termine par une couche de béchamel avec un petit peu la même certainement et je mélange toujours un petit peu de de viande dessus il me manque un petit peu de chamelle quand même c'est vrai que quand on fait dans un plat un seul plat c'est toujours plus facile mais là comme on est tous on mange tous dans des endroits différents je me disais que c'était pratique alors ça c'est le plat idéal pour le batch cooking vous pouvez le préparer et puis le manger deux jours après ou le congeler moi je une fois cuite ça se congèle très très bien voilà et voilà donc là on va mettre dans notre four à 180 degrés voilà on a tout le processus et voilà on va parfumer une noiselle de beurre et oui une trentaine de minutes 30 entre 30 et 40 minutes à 180 degrés donc dans votre four voilà et bien j'espère que cette recette vous aura plu et cette association avec les crèmes caramel à bientôt pour une autre recette merci merci aussi merci Sous-titrage FR ?